Ashley est arrivée ! On a eu un petit contre-temps parce que Maël m'avait enfermée à la maison. Du coup, il a dû revenir de l'école pour me donner les clés pour pouvoir accueillir Ashley. Bref, regardez un petit setup. On est bien là. On n'a pas commencé à travailler. Je tiens à préciser, il est 10h30. On avait dit qu'on commençait à 8h. On a commencé à regarder la prépa d'Aloz parce qu'elle a eu ses accès cette semaine. Et sur la plateforme, il y a des trucs de méthodo et il y a tous les fascicules. Ce qui est cool, c'est qu'il y a une méthodo de la consultation. Mais ce qui est moins cool, c'est qu'on a ouvert les fascicules d'obligues. Il y a deux tomes. C'est-à-dire que le tome 1 faisait 260 pages. C'était tout le droit des contrats. Et après, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un tome 2. On a ouvert le tome 2. C'était la RC et le RGO. 350 pages. Et je viens d'ouvrir le support d'actualisation. Il y a 153 pages. Et tu as les autres fascicules, les autres matières, histoire de pleurer. Ce qui est très bien avec la prépa d'Aloz, c'est qu'il y a des petits quiz. Oui, ça c'est cool. Ça c'est très cool. On va cliquer sur procédure civile d'exécution. Attends, il y a un tome spécial PCE. Oui. Et il y a tout ça comme thème déjà. Franchement, moi je cherchais des contenus comme ça, genre pour voir comment s'étaient faits les prépas et tout. Du coup, je vais vous montrer. C'est vraiment l'accueil avec tous les galops, les barreaux blancs, tout ça. Et là, tous les événements, toutes les actualisations, etc. Donc là, c'est tous les cours. Après, on peut aller dans matière, procédure civile. Donc là, on était là-dessus. On a ensuite les matières différentes. Donc on va aller sur PCE. Et là, dans PCE, il y a le support intégral, le plan, l'intro. Et après, c'est par thème. Oh, ça va ! Que 200 pages de PCE ! Et voilà, après, vous avez genre le cours qu'on va peut-être pas tout vous montrer. Non, on va pas pouvoir ce que c'est l'API, quoi. Et puis après, voilà. Vous avez le plan et après tout le cours. Comme ça, tout le cours, voilà. Je vais dire ça va, ça fait quand même 480 pages au total. Oui. Et civile, j'ai l'impression qu'ils ont fait en matière. Il y a en fascicule régime maths, en fascicule sûreté, en fascicule bien, en fascicule famille. Ouais. J'ai oublié quoi ? En fascicule contre-aspect. J'ai hâte ! Moi aussi. On commence par quoi ? La méthode O, non ? Je pense que ça peut être pas mal de la lire un coup. Il est 15h. On a un peu travaillé ce matin. Ce matin, ouais. En vrai, on s'est arrêté vers midi et quart. Et on a fait la méthode O de la consultation. La fiche de méthode O d'Aloz, elle est incroyable. Parce que j'ai jamais vu une aussi bonne méthode O de toute ma vie. Moi non plus. Oui, d'habitude, on comprend jamais qu'est-ce qu'on attend de nous en cas pratique. On arrive en bac plus 5. Oui. Et là, tout était limpide. Mais oui. On a été entre-temps à la pharmacie, acheté à manger, on a fait à manger, on a mangé. Et là, du coup, on s'y remet. Donc là, on a un sujet à faire en obé. Là, on vient de lire le cas numéro 1 du sujet qu'on va faire. Il y a 3 cas dedans. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va chacune faire notre plan de notre côté avec nos idées, etc. On va faire peut-être l'intro genre qualification juridique des faits, tout ça. Donc il y a 2 questions de droit. Ouais, il y a 2 questions. On a d'abord un fondement pour remise en cause du contrat de travail. Et ensuite, le fondement pour remise en cause du contrat conclu avec l'autre société. Du coup, je pense qu'on va faire chacune notre intro plan. Et après, on met en commun nos idées et tout. On a nos fascicules sous les yeux. Oui. On a aussi nos codes. On a tout. On ne se met pas de temps en partie. Non. On se met une jibée. Elle est géniale. Sous-titrage ST' 501 Regardez, mon amour, comment elle est trop belle. Bonjour, nono. Oh, mon cœur. Ma petite nono d'amour. Il faut qu'on vous raconte ce qui vient de s'y passer. Je suis épuisée de cette journée. Aujourd'hui, je devais prendre la voiture de la maman, de la petite que je garde. Le problème, c'est que par définition, je n'ai pas les clés de cette voiture puisque ce n'est pas la mienne. Oui. Et donc, on avait vu avec elle qu'elle allait me les mettre dans ma boîte aux lettres pour que je les reprenne aujourd'hui. Le problème étant que ce matin, Maëlle m'a certes ramené mes clés après m'avoir enfermée à la maison. Mais pas les clés de la boîte aux lettres. Donc, je me suis rendue compte en allant pour aller à la boîte aux lettres que je n'avais pas les clés et donc je n'avais pas les clés de voiture. Donc, je ne pouvais pas aller chercher la petite. Du coup, on s'est dit qu'il faut qu'on trouve d'autres clés qui vont peut-être marcher. Non, aucune clé n'a marché. Dernière solution, essayer de le choper à travers la boîte aux lettres. Franchement et heureusement, la maman de la petite nous avait fait une enveloppe. Elle m'avait fait une enveloppe comme ça avec dedans les clés. Et du coup, elle avait mis l'enveloppe mais vraiment au ras par le bas. Et du coup, on a pu en forçant sur le bas de la boîte aux lettres attraper un peu l'enveloppe. C'était... On a dû y passer bien 10 minutes. Oh, 10-15, ouais. 10-15 minutes, on y a mis toutes nos forces. Toi, en fait, on a réussi à passer ça sur le bas pour ensuite faire levier, pousser. pousser comme ça et que tu prennes par le haut. C'est ça, par le trou de la boîte aux lettres. J'ai mis ma main comme ça et j'ai réussi à la tromper. Et après, on ne trouvait plus la voiture. Ah oui ! Et on avait toutes les rues pour se rendre compte qu'elle était juste en face de chez moi. Et bien sûr, il n'a plus pile quand je suis allée chercher la petite. Mais il n'a plus genre des trompes d'eau. Du coup, là, je suis trompée. 20h30. Et là, je vais passer à ma partie repos de la journée. Par rapport au sujet qu'on a fait, on a bien avancé. Mais pas beaucoup non plus. Après, cet après-midi, on a commencé le sujet. On a fait chacune de nos côtés. On a confronté ce qu'on avait fait. Et franchement, c'était un très bon exercice de faire ça. Parce que du coup, on avait mis à peu près les mêmes réponses pour chaque sujet. Mais j'avais... On avait d'autres... Enfin, on avait quelques petits débats. Est-ce qu'il faudrait mettre ça ou ça ? On avait toutes les deux trouvé des JP complémentaires. Là, on a juste fait un plan. Mais il va falloir maintenant qu'on rédige tout. Mais du coup, demain, l'après-midi, le truc, c'est qu'on a un cours OM2. Du coup, on va à la fac puisqu'on a un cours de procédure administrative. Et mercredi soir, j'ai danse. Trop hâte. Ça, ça va être trop cool. Je vous en parlerai un petit peu plus. Donc là, douche, repos, devant une petite vidéo cool. Et puis, ça peut vous arriver qu'à recommencer. Donc, je vais pouvoir regarder ça. Et puis, ce soir, il y a l'amour et dans le pré. Donc, je ne vais pas me priver. On se retrouve demain. Hello ! Nouvelle journée en perspective. On se retrouve chez Ashley. Je suis trop contente. Regardez, je vais vous faire un apartment tour de l'appart d'Ashley. Salle de bain. Avec moi, coucou. Très mimes. Petite cuisinette. Très mimes. Avec du lierre partout parce qu'ici, on est chez la folle au lierre. Là, c'est trop mignon. Et canapé trop beau. Ashley. Avec son petit lit. Et le bureau, la meilleure partie de la pièce, je trouve. Je ne vais pas montrer mon mur derrière. Il est trop beau. Oui, attends, je vais le montrer. T'inquiète. Avec plein de petites photos. Une imprimante. Ah, d'ailleurs, nous, on n'a plus d'imprimante. Je vois que ça marche plus, je crois. Mais les imprimantes, ça ne marche jamais de façon. Non. Les codes. On dirait un hôtel sacrificiel. Avec le petit bureau qui va être utilisé pour préparer un certain concours. Et hier, d'ailleurs, on a mis la tranche là, en rose. Tranche rose aussi. Ils sont un peu jumeaux. Voilà. On a mis ça pour trouver directement les anciens articles. Parce que sinon, c'est trop chiant. Parce que là, les articles, genre 1100 machins, ils sont tout là-bas. Et si on veut les anciens, il faut qu'on aille jusque tout ici. Du coup, là, on retrouve facilement. Parce qu'il y a certains trucs... Il y a certains cas pratiques. On ne sait pas forcément si c'est après ou avant 2016. Et là, elle a fait un petit mur trop mimes avec des petites photos. Et là, on va faire un petit mur trop mimes avec des petites photos. Avec des pannies. Oui, enfin. C'est mal. Ça fait trois mois qu'on attend d'en remanger. C'est trop bon. Oui. Je suis trop heureuse. Il est aussi. Il est toujours aussi bon. Oui. Ton avis, Google. Je mettrais quatre étoiles sur le prepadvisor. Moi, j'ai aussi pris une canette. En ce moment, je suis en phase de réduction de mon addiction. Je me suis le droit d'une canette par jour. Ou en verre. Je me suis dit que ça, c'est ma seule canette du jour. J'ai pris une pomme. Une amène fana. Et une petite. Un petit donut. Aka, les meilleurs donuts du monde. Qui m'ont tellement manqué. Du coup, j'ai pris la panini. Un cookie. Et une bouteille d'eau. Vu que j'ai oublié ma gourde. Voilà. Parce que je suis une gourde. Pas mal. Entre temps, on a vu que notre prof de cet après-midi est avocat. Je vous retrouve aujourd'hui. J'ai plein, plein, plein de trucs à vous dire. Je sais ce qu'il faut faire pour remonter la caméra. Ceci. Vous allez voir, tout de suite, ça va être mieux. Est-ce que là, ce serait pas mieux, franchement ? J'essaye de pas parler trop fort. Parce que j'ai une copine qui dort à la maison ce soir. Et du coup, là, elle est encore en train de dormir dans la pièce d'à côté. Il est presque 10h. Je comptais m'y mettre à 8h30, 9h. Mais ce matin, j'étais fatiguée. Là, je me suis déjà préparée, comme vous pouvez le voir. Je me suis make-upée. Mais là, j'ai l'impression d'être réveillée. Alors qu'avant de me préparer, j'étais au bout de ma vie. Je pensais que j'allais passer toute ma journée au lit, tellement j'étais fatiguée. Hier, j'ai eu mon premier cours du M2. Il va falloir absolument que je vous débriefe ça. Parce que vraiment, c'était trop, trop, trop bien. Vraiment, genre. Aujourd'hui, programme, j'ai pas de cours pour le M2. J'ai juste à préparer le CRFPA. Hier, on est arrivé vers 12h30 en Enfile pour un cours à 14h. Du coup, j'ai eu 1h30 pour continuer à bosser mon barreau blanc. J'avais emmené mon code. J'avais tout. Du coup, j'ai pu pas mal avancer et j'ai fini tout mon grand 1. Pour l'instant, je le fais à l'ordi. Mais plus tard, il va falloir que je m'habitue à le faire aussi en papier pour ma gestion du temps. C'est important. Ça, c'est mon brouillon qui ressemble directement à rien. Mais voilà, c'est important pour le garder. Sachant que cet après-midi, d'ailleurs, j'ai danse. Du coup, aujourd'hui, il faut aussi que je trouve mes chaussons de danse. Parce qu'il faut que je vous fasse une petite story time. Il faut savoir que moi, j'ai fait de la danse classique pendant 13 ans. Jusqu'à de ma maternelle à mon lycée, j'ai fait de la danse classique toutes les semaines. Et je faisais aussi de la moderne jazz et de la zumba, de la salsa, certaines années. Mais ce que j'ai le plus pratiqué, c'est la danse classique. Et j'adorais la danse classique. Après, dans mon club, il y a eu des soucis, etc. Et du coup, mon emploi du temps n'était plus très flexible. Donc, je ne pouvais plus trop en faire. Mais en fait, maintenant, j'ai envie de retourner à ça. Ça me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je me suis inscrite à trois activités. Je me suis inscrite le mercredi soir en danse classique. Mais il faut que je retrouve. Mais c'est de 17h30 à 18h45. Mais du coup, il faut que là, je cherche mes chaussons. Parce que j'ai gardé toutes mes affaires de danse classique de l'époque. J'ai encore des chaussons... J'ai des demi-pointes, des chaussons normaux. Mes roses de danse. Et j'ai aussi eu des pointes. Parce que j'étais très efficiente sur pointes. Et je préférais les pointes largement. J'ai toujours préféré danser en pointes qu'en demi-pointes. Bon, bref, ça ressemble à ça. Du coup, là, c'est très, très dur. Vous pouvez voir. Quoique, c'est peut-être mes dernières. Parce qu'elles ne sont vraiment pas cassées. Je ne sais pas trop. Et là, il y a les fils pour les accrocher à la chenille. Et du coup, j'ai mon premier cours ce soir. Je suis trop contente. Et j'ai aussi pris un truc de relaxation sophrologie. Qui se fait certain jeudi midi. Et jeudi soir, j'ai pris Modern Jazz. Pour un petit peu me tonifier. Avoir un peu de cardio. Je vais vous raconter d'abord le cours du M2 d'hier. Du coup, hier, on avait contentieux administratifs en cours. Et ça inquiétait pas mal la promo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un peu dégoûtés du droit administratif. Et du coup, qui avaient très peur de ce cours. Je n'en faisais pas partie. Mais j'avais quand même hâte de voir qui était le prof. Qu'est-ce qu'on allait faire dans ce cours et tout. Le prof est avocat au barreau de Angers. C'est archi bien parce qu'il peut nous raconter plein 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 d'anecdotes. De connaissances ultra pratiques sur le barreau. Et puis le fonctionnement d'un dossier. Comment on traite un dossier concrètement. En tant qu'avocat ou en tant que magistrat. Enfin, il y a plein de... J'ai appris tellement de choses. Franchement, en un cours, j'ai appris beaucoup plus qu'en un cours de licence. C'était un cours un peu théorique. Là, on a repris les bases. Sur le fonctionnement de la justice administrative. L'ordre de juridiction, etc. Mais c'était assez... Enfin, il a vraiment repris les bases. Donc, on n'était pas perdu. Et il a quand même été dans certains détails. Du coup, j'ai appris beaucoup de choses super intéressantes. Sur certaines matières qui me donnent trop envie. J'ai trop envie de les exercer plus tard. Parce que vraiment, ça doit être passionnant. C'était plus, il nous parlait d'un sujet. Mais c'était pas un CM. En mode, il nous dicte vraiment et on doit tout écrire. Là, c'était... Il nous parle d'un sujet. Mais en même temps, il digresse sur plein d'anecdotes. De trucs qu'il a envie de nous dire. Il nous pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Nous aussi, on pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'interactions, en fait. Du coup, c'est pas un CM classique. C'est un peu un mélange entre un CM et un TD. Et on a, je crois, 6 ou 7 cours de cette matière-là. Dernier cours, on a un espèce de procès fictif. C'est-à-dire qu'il va nous ramener des robes. Il va y en avoir qui vont être magistrats, avocats. C'est suivant. En fait, là, il nous a demandé ce qu'on voulait faire plus tard. Et du coup, suivant ce qu'on lui a dit là, il va nous assigner un rôle. Il y en a qui vont devoir plaider. Il y en a qui vont devoir rédiger des requêtes, etc. Donc, ça va être trop bien. Et le fait d'être en petit comité et tout, c'est trop, trop bien. Bon, il est largement temps de s'y mettre. Parce que je ne vais pas attendre qu'il soit midi. Il est 10h04. C'est parti. On va rédiger sur l'obligation de crédit contractuel d'information. Et voilà. Il est 15h20. J'ai terminé, là, il y a 10 minutes, le premier cas sur lequel j'étais depuis hier. Qui était un cas de droit des contrats classique. Et là, j'ai commencé du coup le cas numéro 2. Je vais être focus dessus jusqu'à la danse. Je pars à la danse d'ici 1h30. Je vais continuer ça. Le droit de la responsabilité civile, j'avais beaucoup aimé en L2. Vous pouvez revoir mes low-vlog de L2. Ça date. Mais je me souviens qu'après, c'était pendant le confinement. Donc, c'était un peu galère. Mais je me souviens que c'était ma majeure. Et c'était une des matières que j'ai le plus travaillé de tout mon cursus. Parce qu'on avait 15 ou 20 fiches d'arrêt à faire par semaine. En plus de gros cas pratiques. C'était horrible. Je passais ma vie à faire ça. Mais du coup, j'ai eu une formation un peu solide dans cette matière. Donc, je pense que j'ai quand même des bons réflexes. Et là, par contre, je ne me suis pas replongée dedans depuis la L2. Donc, je vais sans doute avoir besoin de quelques petites remises à niveau. Donc là, de toute façon, j'ai le fascicule. Je fais avec le fascicule. Et voilà, je vais me replonger dans cette matière que j'ai beaucoup aimée. Mais que je n'ai pas pratiquée depuis longtemps. Donc, ça va être un sacré truc. Donc, regardez, ça c'est mon bureau. Bon, là, il y a beaucoup de surligneurs. Voilà. Et Nono, elle est juste là-bas. Et regardez comment elle est trop choubi. Elle est toute en boule. Regardez par rapport à ma main, comment elle est petite. Je ne sais pas si on se rend compte. Il est 16h15 et je viens de terminer mon plan. Attendez, je vous montre Nono parce que là, elle me fait une figure qui est rarissime. Regardez-moi ce chat. Non mais Nono. Je suis trop contente. J'ai pris à peu près 45 minutes, je dirais, pour feuilleter le fascicule et me remettre à jour. Parce que vraiment, je me suis rendue compte que j'avais un peu... Non, je n'avais pas tout oublié. Ce n'est pas vrai parce que j'avais encore pas mal de réflexes. J'avais oublié les grandes lignes de la responsabilité civile. Il va falloir vraiment que je me replonge dedans. Mais là, je me remets le nez dedans. Je me souviens de plein, plein, plein de trucs. J'ai terminé mon plan. Je ne sais pas du tout s'il est bon parce que j'hésite entre deux régimes pour les deux cas. En haut, là, j'ai marqué mes petites réflexions. Et en bas, dans l'encadré, c'est le plan. Je suis contente de ce que j'ai fait. Là, juste, je sature un peu. J'en ai un peu marre. Depuis que j'utilise les produits Aromazone, Skincare et tout, je ne mets plus de fond de teint. Du coup, là, je n'ai absolument rien sur le teint. Enfin, j'ai de l'highlighter et du blush, mais je n'ai pas de fond de teint. Franchement, ça a changé la vie. Ma skincare, elle est... Je vous montrerai d'ailleurs dans la suite du love vlog ou dans d'autres love vlogs qu'est-ce que je fais au niveau routine matin et soir. Du coup, là, je vais prendre un peu de temps. Je vais aller me changer, goûter, me reposer un peu devant une petite vidéo. Et ensuite, on va aller à la danse. Sinon, si vous voulez voir les autres chats, parce qu'il n'y a pas que Nono, Fénix est toujours là. Il est long. Oh, il y a même sa petite langue. Et la petite, je ne sais pas où elle est. Ah bah, elle est là. Elle est là, ma beauté. Oh, toi aussi, tu fais un dodo. Oh non, c'est vraiment trop choupi. On va regarder ce qu'ils disent de prendre comme vêtements et tout. Vous voyez, nous, notre site, c'est fait comme ça. Ça, c'est pour les inscriptions. Moi, je suis déjà inscrite. Du coup, je vais aller dans Réserver mes créneaux. Et là, c'est les activités que j'ai sélectionnées. Du coup, j'en ai sélectionné trois. Et ce qu'on a d'office, c'est espace cardio, machin. Ça, tout le monde l'a. Et moi, j'ai sélectionné du coup, danse classique, danse moderne, jazz et relaxation. La première activité est gratuite. Et les autres, c'est 10 euros par activité par semestre. Après, vous êtes inscrit en gros à l'activité. Mais si vous voulez aller, par exemple, tous les mercredis, tous les mardis, etc., il faut s'inscrire au créneau. Du coup, moi, par exemple, j'ai fait... Donc, c'est ce créneau-là. Donc, ça, c'est ce soir. Mardi, c'est ce soir. Mercredi 20 de 17h30 à 18h. Je suis inscrite. C'est un petit truc bleu. Et j'ai reçu un truc de confirmation. De chaussons de danse ou chaussettes. Aucune compétence particulière n'est requise avant de pratiquer cette activité. Tous les niveaux de pratique sont donc acceptés. Ok. Une tenue près du corps, ils disent. Je suis trop contente de ne plus avoir à prendre de tenues de danse, genre, vous savez, les tutus. Parce que moi, pendant mes 13 ans de danse classique, on avait un tutu obligatoire. Il fallait qu'on soit, mais... Il fallait qu'on soit vraiment tiré à 4 épingles, quoi. Il fallait que ce soit comme ça et pas comme ça, de cette couleur. Et ça, ça me saoulait. Bon, j'ai testé une tenue. On va voir si ça va. C'est juste une brassière. Mais par-dessus, je vais mettre, je pense, un haut. Bon, j'ai pris un tramway un peu au pif. Parce que du coup, je ne connais pas du tout les lignes. Là, les nouvelles, je ne comprends rien. Après, le premier qui est venu, il est arrivé pile quand je suis arrivée. Donc, c'était nickel. Heureusement, il est allé vers mon quartier. Si je restais dedans, j'allais sans doute m'éloigner. Du coup, j'ai choisi de sortir à cet arrêt-là. Je vais vous faire un petit topo sur la séance. C'était trop bien. Même si, j'espère que vous m'entendez, parce qu'il y a beaucoup de vent. J'ai vraiment un niveau à rattraper. Parce que j'ai beaucoup perdu. Trop contente d'y être allée. Je suis quasiment sûre que demain, j'aurai des courbatures. Il y a quelques trucs que je n'ai pas trop réussi à faire. Mais la plupart du temps, ça, elle est... Juste derrière moi, vous voyez le château d'Angers. Qui est vraiment trop beau. De toute façon, ma ville, c'est la plus belle. Moi, je me sens trop bien ici. Je n'ai plus envie de partir. À la base, c'était qu'une ville étudiante. Mais moi, je n'ai plus envie de partir. Par contre, il y a beaucoup de vent là. Je vais m'envoler. J'ai hâte de prendre ma douche. Aujourd'hui, je vous retrouve. On est jeudi. Il est presque 10h. Et là, je vais me mettre à travailler sur mes cas pratiques en droit des obligations pour le CRFPA. Hier, j'ai fait mon plan détaillé. Donc là, ça devrait aller assez vite. En soi, je n'ai plus que la rédaction, entre guillemets. Mais la partie la plus compliquée, à savoir trouver les idées, les fêtes. Hier soir, en rentrant de la danse, j'étais KO. Mais j'ai quand même réussi à ficher mon cours de contentieux administratif. Sinon, aujourd'hui, j'ai toute la journée tranquille chez moi. Ça, je suis trop contente. Du coup, je vais pouvoir pas mal avancer. J'en avais bien besoin parce qu'hier, j'ai couru partout. En plus, vu qu'il ne fait pas beau du tout, j'ai zéro envie d'aller dehors. Clairement, on ne va pas se mentir. Il pleut des cordes. Je vais commencer avec un cas sur la responsabilité du fait des choses. Je suis contente, ça avance bien. Il est 13h54. Et je viens de terminer le cas numéro 2. Je suis trop contente. En vrai, j'étais paniquée quand j'ai lu le cas parce que c'était de la responsabilité civile. Et dans ma tête, ça remontait. Je ne me souvenais plus de rien. Donc, j'étais en mode, il fallait tout que je réapprenne. Et en fait, en le pratiquant là, en lisant le fascicule, ça me revenait vraiment facilement. J'ai quand même pris une petite pause déj. Vers midi, je suis allée dans mon petit salon. J'ai fini la quiche au lardon VG que j'avais faite il y a quelques jours. J'ai regardé Time to Love pendant ma petite pause parce que c'est une émission que j'aime trop, qui me détend, qui me libère le cerveau, qui m'oxygène. Il y a un troisième cas et là franchement, je viens de le lire. Il est sur 7 points aussi. Ça m'étonne un peu parce que là, il est 15h et je viens de finir le sujet du dernier cas. Et il ne fait même pas une page. Alors que les deux cas d'avant, on faisait 4-5 pages chacun et il y avait plein de questions de droit et tout. En fait, c'est que c'est un cas que j'ai vu en L2. Et j'ai regardé dans le polycopier et il y a une jurisprudence. C'est exactement le même cas, genre limite au mot près. Et du coup, j'ai développé ce que je pouvais développer avec cette JP notamment. Surtout que la question est très fermée parce que la question c'est machin machin à tenter une action pour ceci, cela, parce qu'ils considèrent ceci, cela. Est-ce que pour vous, cette action a des chances d'aboutir ? Du coup, c'est assez fermé. Genre, on ne nous demande pas de le conseiller pour qu'il essaye de gagner. On nous demande juste si cette action-là, est-ce qu'elle est bien fondée ou pas ? Ce qui m'étonne aussi, c'est que le cas est sur 7 points, c'est-à-dire plus que le premier qui faisait genre 5 pages. Mais après, c'est un sujet de prépa et je sais qu'en l'occurrence, cette prépa-là, parfois, elle a des corrections et des sujets un peu bizarres. Du coup, j'ai hâte de voir la correction mais je suis contente d'avoir tout fini et je vais peut-être me mettre à faire un sujet de procédure civile. Aujourd'hui, on est samedi et il est à peine 10h. Je ne vous ai pas parlé hier parce que j'étais malade. Entre-temps, j'ai lavé mes cheveux d'ailleurs. Là, je vais les attacher juste histoire de faire ma petite skincare en même temps que je vous parle. J'ai nettoyé mon visage avec de l'eau et avec le nettoyant. Du coup, on est restés à la maison tous les deux et on n'a pas fait grand-chose. Il y a juste le soir, on a fait la route pour revenir jusqu'ici. Donc, on a fait 2h et quelques de voitures pour venir chez mes parents. En même temps que je parle, je mets mon acide hyaluronique. Ça, ça fait partie de ma petite routine du matin. Du coup, vous avez été certains sur Instagram, enfin pas mal, à me demander ce que je faisais comme routine Aromazone. Petit prix. Et le matin, j'ai globalement 4 produits que je mets. D'abord le nettoyant et ensuite je mets le sérum à l'acide hyaluronique qui est comme ceci. C'est un super produit qui s'achète en éco-recharge. Donc, chez moi, par exemple, j'ai acheté plusieurs éco-recharges déjà pour ce produit parce que, en gros, la livraison est gratuite à partir de, je crois, 35€ sur le site. Du coup, moi là, je n'arrivais pas aux 35€ à ma dernière commande. Du coup, j'ai pris plein d'éco-recharges de tous mes sérums. Ce qui fait que j'en ai eu pour 35€ et j'ai plein d'avances. Donc là, je n'aurais pas à refaire de commande avant un petit bout de temps. Et sur quasiment tous les sérums, ça fonctionne comme ça. Ça évite de racheter à chaque fois des flacons en verre. Il n'est pas très cher pour un acide hyaluronique très concentré. Aujourd'hui, je me sens encore un peu malade. Je me sens encore très fatiguée et tout, mais quand même un petit peu mieux qu'hier. Donc, je pense que je pourrais avancer sur un sujet de CRFPA. Je vais vous parler du CRFPA maintenant. Juste en attendant, je mets le sérum à la vitamine C qui est comme ceci. Vous voyez, il est orange comme ça. Hop ! On désole par rapport au CRFPA. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le corrigé hier. Du coup, j'ai corrigé mes 3K. J'ai vu que j'avais bon dans la très grande majorité des cas. Mais grosse déception par rapport à la prépa. Parce que ça, c'est des exercices et des corrigés qui ne sont pas de ma prépa. Parce que ma prépa n'a pas encore commencé. C'est de la prépa Objectif Barreau. Je vous ai dit, je vais être totalement transparente avec vous dans ces low vlog. Pour ceux qui veulent passer le CRFPA. Je vais vous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien dans chaque prépa. Donc, la mienne, l'ISP. Celle de Ashley que je vais beaucoup, beaucoup voir. C'est la Dallose. Qui pour l'instant est incroyable. Niveau qualité, je vous jure, c'est vraiment... J'ai rien à dire. Les fascicules, j'ai pu les voir. Et franchement, ils sont d'une qualité irréprochable. Ils sont très très exhaustifs chacun. Mais c'est pas du blabla, de trucs de doctrine et tout. C'est vraiment exhaustif. Mais il y a toutes les informations nécessaires. Avec des petits mémos. Avec des petites fiches en gros dedans. Vraiment, c'est très 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 bien fait. Autant Dallose, pour l'instant, je n'ai absolument rien à dire. Autant Objectif Barreau, qui n'est pas ma prépa. Mais qui, en fait, sont des sujets que j'ai réussi à récupérer. Je vous montre la crème que je vais appliquer. C'est la crème jeunesse. Il y en a plusieurs. Moi, je ne l'ai pas personnalisée. Je la mets vraiment telle qu'elle. D'ailleurs, aucun de mes sérums est personnalisé. Je n'ai pas mis dedans du Wills Essentiel. Je n'ai rien mis dedans. C'est vraiment les produits purs qui vendent sur le site. Juste, il faut beaucoup l'étaler. Parce que des fois, si vous n'étalez pas assez, ça fait encore du blanc. Enfin, on voit encore des traces blanches. Et elle est comme ça, niveau consistance. Je me suis entraînée sur 6 sujets. Enfin, 6 cas. Pas 6 sujets. En gros, 2 sujets. Mais avec 6 cas au total dedans. Les cas sont très bien. Franchement, ils nous font voir des points très intéressants. Mais les corrections... En tout cas, on oblige les cas que moi j'ai faits. Je les ai trouvés vraiment pas terribles du tout. Même la méthode O n'est pas vraiment bien faite, je trouve. Ça m'a beaucoup frustrée. Parce que je trouvais que certains trucs n'avaient aucun sens. Si vous avez des avis sur la prépa Objectif Baro, qu'ils soient négatifs comme moi, mais aussi positifs évidemment, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire pour qu'on s'aiguille un petit peu et que les gens puissent choisir plus facilement leur prépa. Franchement, j'ai trouvé que ça laissait mais clairement à désirer. Au niveau des fascicules, je les ai. J'ai ceux de procédure civile et d'oblique de la même prépa. Ils sont bien. Mais clairement pas au niveau de ceux de Dalloz. J'ai aussi les fascicules de prébaro, certains, qui sont de bonne qualité aussi. J'ai moins travaillé avec. Je dirais comme ça, mais vraiment c'est en premier avis, qu'ils sont aussi de moins bonne qualité que ceux de Dalloz. Mais honnêtement, j'ai pas encore assez travaillé avec pour être trop familière avec eux et être sûre de ma position. Et les exercices prébaro, j'en ai fait un seul en procédure civile avec la correction que j'ai trouvée très bien. Je vais pas vous mentir. Et l'exercice et la correction, je les ai trouvées de qualité. En tout cas, chez prébaro, pour l'instant, le seul truc que j'ai fait, ça reflète pas toute la prépa. Et pareil, je suis obligée de baro parce que je suis pas dans cette prépa. Donc je sais pas comment ils accompagnent les gens, etc. qui est aussi une grosse partie de la prépa. Aujourd'hui, je vais essayer de me mettre... Ma routine est terminée, ça y est. ...à un nouveau sujet en droit des contrats spéciaux qui est une matière du coup de masse P. Et j'ai acheté le livre, je vous l'avais montré, le droit des contrats spéciaux et des sûretés en cas pratique. Et la semaine prochaine, on commencera des nouveaux barreaux blancs, notamment en procédure, faut que j'en refasse un. Et la semaine prochaine, j'aurai un petit peu de cours pour le M2. Je vais aussi commencer un cours le jeudi d'arbitrage. ... 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